bonjour à tous les amis ça y est j'ai fini le montage de la vidéo j'ai fini les plateaux que j'ai commencé donc c'était le projet que je vous avais dit que j'avais commencé et que je ne savais pas si il allait aboutir donc ça c'est le début c'est tous les plateaux que j'avais fait que j'avais fait les découpes en même temps et puis après j'ai fait au fur et à mesure et donc ça c'est le modèle que je vous aime que j'ai fait en dernier donc il s'agit des coeurs deux coeurs bien sûr que dans lesquels je vais positionner deux rouleaux en carton et puis après j'enfile des plateaux rond autour donc pour les nouveaux visiteurs qui me rejoignent soyez les bienvenus si vous me découvrez pour la première fois donc cliquer sur le bouton s'abonner n'oubliez pas d'activer la cloche et de liker bien sûr puisque vous oubliez beaucoup de liker donc après bon voilà et de partager de commenter donc vous me dites ce que vous en pensez est ce que c'est bien est ce que c'est moche donc comme je vous ai dit j'ai coupé les formes dès le début forme de coeur mais comme c'était pas la bonne à peu près la bonne forme j'ai dû un petit peu tricher tout en utilisant bien sûr des autres morceaux de polyester que j'ai coupé en lamelles et puis j'ai entouré j'ai fait les arrondis en fait du coeur donc voilà là je mets l'essuie tout l'essuie même pour cacher un petit peu la misère pour que ce soit que pour que la surface soit pas creuse vous voyez comme comme c'est là maintenant c'est pour ça que je mets l'essuie main pour de façon à ce qu'on rebouche un petit peu que ce soit uniforme en fait voilà c'est pour ça bien sûr j'utilise de la colle et puis des cure dents pour pouvoir fixer le tout voilà donc là je mets un petit peu partout partout et puis après je vais laisser sécher et puis après ben je continue là je vais sécher et à savoir que j'ai fait sur plusieurs jours donc comme j'avais pas trop le temps donc j'ai fini en plusieurs jours donc c'est pour ça à chaque fois je fais un peu il s'assèche et après je continue la fois d'après quand j'ai le temps donc là j'ai un fistole encore par ci par là quelques endroits qui sont pas encore couverts donc ça nous donne un résultat comme ça donc on se rapproche un tout petit peu donc ensuite là je vais j'avais coupé les ronds comme vous l'avez constaté là je coupe aussi le rond du carton là où je vais enfiler en fait les plateaux c'est à savoir que j'ai un petit peu j'ai un peu mal coupé donc du coup il y en a qui sont il y en a où les trous sont trop grands il y en a ça va mais je vais vous montrer comment j'ai rattrapé après le tout donc ça c'est les fameux rouleaux dans lesquels je vais enfiler mes plateaux ronds dont je les ai coupé également donc là je vais habiller en fait vous voyez comment que ça fait ça fait moche comme c'est là c'est pour ça que je vais de nouveau mettre le papier pour que ça puisse être un petit peu comment dire joli à voir quoi pas bombé bombé mais qu'on ait une surface nette et nette de façon ce que quand on voit on voit pas les les petits les petits plis à l'intérieur donc là je je prends un papier cadeau c'est du papier cadeau que j'ai acheté en allemagne bon j'ai essayé de trouver la même couleur doré que que le gris mais j'ai pas réussi à trouver donc voilà je mets pour l'instant celui là parce qu'il faut que je termine il faut que je je finisse les plateaux donc c'est pour ça que j'ai choisi celui là ça se rapproche un petit peu de ce que je recherche après bon pas tout avoir donc là je coupe les formes utilisés comme des je sais pas du bon matériel je prends des bons ciseaux qui poupent bien ou des cutters ou des rasoirs pour avoir des belles formes que ce soit pas trop avec belle quoi donc là c'est la pause café voilà on fait aussi la pause café donc là je continue donc là je vais coller une fois que j'ai et j'ai coupé la forme de mon coeur donc là je vais coller sur les bords voilà à l'aide du scotch ou ou du scotch transparent ou scotch double face mais bon je vous conseille quand même le scotch transparent parce que scotch double face je sais pas ça fait quand une fois que c'est collé ça ça bouge plus en fait donc ça suffit ça suffit du coup bof donc voilà moi j'ai fini à savoir que c'était premier que j'avais déjà testé pour voir un petit peu ce que hors caméra bien sûr c'est c'est pour voir ce que ça a donné quoi ça ça m'a pas donné quelque chose de joli c'est pour ça que j'ai remis une deuxième couche de papier c'est bien oui beaucoup de gaspillage mais bon quand on brigole il ya toujours du gaspillage donc après voilà quoi c'est c'est un choix c'est un choix si on n'est pas patient si si on n'est pas patient vous n'allez pas se lancer là dedans donc après quand on aime récouler il n'y a pas de problème je pense tout le monde sera ravi de de faire autre chose voilà de sortir de la routine quoi un petit peu donc vous voyez un petit peu ce que ça a donné au début c'est c'est beau par rapport à l'autre face qui était un petit peu froissé donc là je refais aussi la même chose de l'autre côté l'autre face voilà moi j'ai mis scotch au milieu pour que ça ça sert de poids en fait pour ça sert de peser en fait pour que le papier ne bouge pas quand je coupe donc ensuite après il faut couper coller utiliser quelqu'un des enfants pour vous donner un coup de main parce que tout seul c'est un peu complexe et voilà donc là pour les bandes je vais couper des bandes de 5 cm 4 cm et demi pour cette taille là donc moi je vais pas mesurer les coeurs donc je vais pas vous donner les tailles du truc là je prends d'abord avant de mettre les bandes dorées d'abord je vais couper l'essuie main je l'ai plié en forme de deux bandes comme ça et puis j'ai mis de la colle par dessus d'abord rentrer les les cure-dents s'ils sont sortis parce qu'on a mis des cure-dents au départ donc il faut les rentrer et ensuite vous faites ça donc j'ai mis de la colle et puis après bah je vais je vais lui faire comme si je lui faisais un petit bordage autour de sa tête de son coeur donc voilà vous voyez il ya un côté moi je vois les défauts ça m'énerve ça m'énerve oui le côté il n'est pas après s'il n'est pas arrondi c'est parce qu'il n'est pas terminé je pense donc je sais pas je sais pas du tout donc là vous voyez j'ai essayé de lui donner une bonne forme bien sûr je mette deux cure-dents et de colle donc ce sont les seuls là vous voyez c'est ce que ça donne la c'est beau c'est magnifique voilà donc maintenant je vais passer je vais passer au papier cadeau blanc pour en fait je vais les protéger en fait pour que ce soit propre quelque chose de net qu'on puisse les utiliser sans problème donc voilà c'est fait et bon après je découpe ce qui dépasse et vous voyez c'est quand même plus joli maintenant que avant quand c'était tout froissé au milieu vous êtes d'accord avec moi je pense voilà voilà elle est encore en train de couper perci par là hop 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 qu'est ce qu'elle fait donc voilà ça c'est bon maintenant on va attaquer les ronds les plateaux ronds donc comme ce que j'ai fait avec les les coeurs j'ai dû couper des bandes de polystyrène pour pouvoir mettre autour pour avoir une forme ronde essayer de s'en rapprocher en tout cas et puis je collais ça avec les cure-dents pour que bah pour que ça tienne dans l'immédiat le temps de voir ce que ça donne et après ben j'ai fait pareil j'ai fait j'ai roulé du papier des feuilles d'essuie main et puis j'en ai fait un bandeau et puis j'ai mis autour bien sûr avec de la colle et j'ai collé autour et puis j'ai laissé sécher et après on verra la suite on attend juste je vous montre juste que j'ai fait voilà j'ai fait pareil bien sûr pour les rouleaux aussi mais bon je l'ai déjà mis dans l'autre vidéo c'est pour ça que je savais déjà 15 minutes enfin 14 minutes donc c'est beaucoup alors j'allais pas rajouter encore des trucs que vous avez déjà vu donc voilà ça c'est vous voyez ça c'est l'essuie main j'ai colle autour tout autour voilà de façon à ce que ça me donne une belle une belle forme voilà voilà c'est fait j'ai laissé sécher là je reviens à mes coeurs comme je trouvais que c'était un peu trop simpliste au niveau de la forme alors j'ai essayé j'ai coupé des petites bandes dorées de papier puis j'ai mis tout autour pour essayer de faire ressortir un petit peu le coeur et que ça ce soit un petit peu plus joli parce que je trouvais que c'était sans la bordure là que sans la bande que j'ai mis on voyait pas le coeur quoi il n'était pas comment dire je sais pas comment dire et vous savez ce que je veux dire donc là comme vous l'avez constaté aussi c'était compliqué il faut les faire couper des petits bouts des petits bouts parce qu'à chaque fois quand on arrivait à l'arrondi comme les bandes sont droite pour pouvoir faire l'arrondi il faut faire j'ai dû couper des petits bouts donc j'ai beaucoup triché pour pouvoir voir ce que j'ai là devant donc enfin bref voilà et puis ça permet de cacher un petit peu les petits défauts les petits scotch qui sont des petits défauts qui assurent les côtés donc les camouflages quoi beaucoup de camouflage voilà pour que là je coupe encore il me reste encore je crois quelques côtés encore à faire et puis je pense qu'après on pourra le mettre en plat oui oui en anglais les rangs comme je vous avais dit au début que j'étais trop large oui c'était trop large donc du coup j'ai essayé de tricher envie j'ai beaucoup de tricher pour faire cette fois j'ai mis du scotch double face pour essayer de rajouter quelques centimètres pour que le trou se rétrécisse pour que le trou rétrécisse donc c'est pour ça que je fais tout ce micmac là donc quand je mets du scotch double face je le colle et je suis au mettre le scotch transparent pour qu'il puisse tenir parce que quand j'enfile quand je l'enfile dans le rouleau le scotch il sort le scotch double face il sort parce que comme ça colle voilà donc vous voyez un petit peu ben voilà j'ai fini voilà ça donne un résultat comme ça il est facile à installer vous voyez et il y a encore quelques petits réglages mais ça c'est c'est facile donc voilà voilà les amis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec chez wazim lady partagez like et merci pour votre soutien et votre patience salam alaikum